Lors des deux derniers conseils de ville régulier de la ville de Donnacona, un citoyen est venu soulever une question face au surplus non affecté d'une ville, ainsi que la façon dont les élus doivent l'utiliser selon la loi des cités et villes. Je ne peux pas avoir de questions sur ce qui s'est passé à date, est-ce qu'il n'y avait rien au fond de l'ordre du jour comme tel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le point 5.3 particulièrement. Il n'a pas été présenté, alors c'est difficile de poser des questions, puis quand il va être présenté, il va être pas tard de poser des questions. Je peux expliquer déjà ce point-là. Pour les gens qui nous écoutent, c'est l'affectation temporaire par le surplus non affecté pour financer des honoraires professionnels pour les projets prévus en 2024-2025 qui ont été adoptés dans le PTI. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des projets à l'intérieur du PTI qui sont financés par des aides gouvernementales. Donc, nous, avant que ces aides-là puissent être confirmés officiellement, qu'on a signé les ententes, on doit engager quand même des sommes pour les services professionnels. Donc, tout ce qui est dépense avant l'entente d'aide financière, on va le financer à même le surplus non affecté parce qu'il faut le financer, il faut le codifier à quelque part budgétairement parlant. Mais du moment qu'on soit à l'aide financière, on vient tout de suite réaffecter le surplus du même montant. Donc, c'est uniquement pour qu'on puisse financer les dépenses avant la signature de l'entente officielle de l'aide financière. J'étais imaginé que ce serait ça et en même temps, ça m'interroge. J'allais vérifier pour être sûr que j'avais eu la réponse. Quand j'avais posé la question concernant les surplus, M. Omer, M. Omer m'avait répondu que c'était des sommes réservées pour des événements majeurs. Donc, on disait 10 % du budget, je pense, et c'était pour des événements majeurs. D'un coup, je regarde et il me dit, je ne sais pas ce qu'il y a de majeur là-dedans, premièrement. Deuxièmement, on engage des surplus jusqu'en 2026 ou 2027, je pense que c'est ça qui est prévu. Bon, supposons que vous engagez 50 % du budget des surplus et qu'il arrive un événement majeur d'argent, vous ne l'avez plus. Donc, il y a comme une contradiction entre le fait que vous voulez avoir des surplus ou qu'il y avait des forces majeures ou qu'il arriverait, je ne sais pas moi, un désastre. Mais vous engagez des sommes qui ne sont pas au budget. Je ne sais pas en vertu de quel article de la loi c'est permis. Je ne vais pas me répondre. Mais vous trouvez que c'est logique. La question est pertinente, mais vous allez comprendre que, bon, évidemment, dans le texte de la résolution, on n'est pas encore passé sur le point, mais je vais pouvoir vous le résumer. Donc, c'est l'article 544.1 de la loi sur les cités et villes qui, quand on la considère, il y a une partie de l'emprunt qui n'est pas supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt qui va l'être éventuellement. Donc, je vais vous nommer, c'est quatre projets. Effectivement, c'est des projets majeurs. Donc, les quatre projets, on a la conversion sur la résolution de base secrétaire synthétique. Donc, le règlement d'emprunt, c'est 3,2 millions. Donc, l'estime des besoins est 125 000. Donc, c'est la partie de 125 000. Le projet de ressortissage de la rue des Mets, un projet de règlement de 695 000. Donc, c'est 40 000, l'estime des besoins. La réfection de la rue des Mets, 1,9… En fait, 1,950 000, le règlement à venir, le règlement d'emprunt. L'estime des besoins, c'est 60 000. Et la réfection des rues Victorin, Mets ou Avent et Pagé. Donc, le règlement à venir, c'est 9 millions parce qu'il y a la construction du réservoir de rétention en même temps aussi. Et l'estime des besoins, c'est 415 000. Donc, le total de ce somme-là, le but de la résolution qui est présenté au point 5.3, c'est d'autoriser le financement temporaire des salariats professionnels des projets selon l'estime des besoins que je viens de vous donner. Donc, on parle d'à peu près, je dirais rapidement comme ça, c'est 115 000 à peu près, peut-être de 5 000. Donc, parallèlement à ça, nous, c'est en prévision parce qu'il y a des règlements qui vont être adoptés. Toujours moins que les règlements sont adoptés et que l'aide financière commence à nous être remboursée. Nous autres, on rembourse le surplus non affecté. C'est juste qu'il faut prendre, le PTI est adopté. Donc, on sait qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Les demandes d'aide financière sont déposées. En eux, on a déjà des approbations, des pré-approbations pour certains projets, entre autres pour la réservoir Victorin, le plus gros projet. Donc, on engage les sommes d'honoreurs professionnels selon le respect de la loi sur les cités et villes en fonction du 5 %. Et si on va avec les instances d'avance, on s'en rembourse. Ce pourcentage-là, en vertu de l'article que vous avez cité, il ne veut pas dire qu'il vient des surplus. Il permet d'emprunter. Parce que si la ville n'avait pas de surplus, vous feriez quoi? Vous emprunteriez nous, nous, parce que je fais partie de la ville. En tout cas, on se comprend. Sans dire que je ne veux pas lui dire que c'est une technicalité, mais c'est une bonne pratique pour être en mesure de pouvoir financer les dépenses qu'on doit faire avant le projet. Donc, des services professionnels. Donc, on va chercher, évidemment, un surplus. Donc, hypothétiquement, si jamais il n'y avait pas de surplus, je pense que le règlement d'entre eux, on pourrait avoir une base pour être en mesure de pouvoir faire la démarche du règlement. Mais là, nous, on a l'image de menottes pour le faire. Donc, c'est en attendant pour pouvoir se reverser par la suite. On dit que la ville est en train de faire la ville. Bien, on emprunte le gouvernement. Le gouvernement provincial, ce qui nous donne des subventions, c'est nous qu'on emprunte et nous rembourse capital et intérêts. Donc, nous autres, on se prend un surplus le temps que le règlement d'emprunt soit appourri. Et puis, par la suite, on se rend pour cette partie-là. En entier, des accords avec cette façon de procéder, de façon, au moins, de façon théorique. Parce que je vous répète que la réponse que j'avais eue du maire, c'était des sommes qu'on accumulait pour prévoir, au cas où il y avait des événements majeurs. J'allais vérifier dans la réunion du mois de décembre pour être sûr que c'est bien ce qui avait été dit. Le surplus ne fait pas partie du budget parce que vous ne l'avez pas affecté. Vous utilisez une somme non affectée parce qu'à quelque part, dans un compte de banque, il y a de l'argent. Mais si la raison pour laquelle on fait un surplus devait se présenter, c'est qu'on n'aurait plus le surplus. Ce n'est pas une mauvaise pratique, mais je ne trouve pas ça que ça répond à la logique du surplus. Connaissez-moi l'opinion sur le surplus. C'est pour ça que je vous questionne sur l'utilisation du surplus. Je ne sais pas si, sans doute que tous les membres du conseil sont d'accord avec ce que sont procédés et ils assumeront éventuellement un tremblement de terre qui viendrait faire en sorte que Danakena se trouve en situation majeure et qu'on aurait plus d'argent pour faire face aux besoins de la population. En tout cas, cet thème-là, je m'interrogeais beaucoup. Je suis satisfait de la réponse. Je trouve qu'ils allaient patiner un petit peu M. le directeur général aussi. 5.3 affectations temporaires par le surplus non vraiment affecté pour financer les horaires professionnels des projets prévus 2024-2025 de l'ETPI 24-25-26, M. Jean-Marie. Je ne vais pas bien expliquer. Bonjour, Sylvain, quand même. Considant qu'il y a des projets qui sont prévus en 2024-2025 qui vont être financés par règlement d'emploi, qu'il est nécessaire d'engager des sommes avant l'approbation d'un règlement d'emploi pour effectuer certaines études et des honoraires professionnels. Donc, comme je le disais tantôt, considérant que selon l'article 544.1 de la loi sur les cités et villes, une partie de l'emploi non supérieure à 5 % du montant de la dépense prévue par le règlement d'emploi en vigueur peut être destinée à renforcer le Fonds général de la municipalité de tout ou partie des sommes engagés avant l'entrée en vigueur du règlement relativement à l'objet du règlement et que lorsque le règlement ne requiert pas l'approbation de personnes habiles à voter, le pourcentage prévu au premier NDA est remplacé par celui de 10 %. Donc, considérant qu'il est donc nécessaire de financer temporairement les projets énoncés dans le tableau, donc en attendant l'approbation de règlement d'emploi, je les répète à nouveau, donc on parle du projet d'investissement de terrain de support sur cœur synthétique, le projet de resurfassage de la rue Guillemette, la réfection de la rue de Lille et la réfection des rues Victorin, Mat, Pagé et Bois-Vin et la construction du bassin de rétention également dans ce projet-là. Donc, le but de la résolution est que le conseil municipal autorise le financement temporaire des honneurs professionnels des projets cités plus haut, en même que le surplus non notamment effectué de la ville, en attendant l'adoption par le conseil d'un règlement d'emploi relatif à la réalisation des travaux et de renflouer le surplus non notamment effectué dès l'approbation des règlements d'emploi. C'est M. Larmé qui va vous en proposant. Je propose. Tout ce qu'on fait, c'est point numéro 10, alors point numéro 11, deuxième période de questions, et il y a des questions dans la salle. Je n'avais pas problématique à raconter qu'on avait sans doute fait lors de l'adoption du budget, pour prévenir que c'était juste une procédure. En tout cas, quand l'engagement des professionnels vous procédez comment? Est-ce que vous allez par appel d'offres, ou si c'est toujours du crédit et du crédit, comment ça va s'élever? En fait, ça dépend vraiment du projet. C'est sûr que quand on parle de gros projets, les services professionnels sont au-delà du seuil qui est maintenant rendu de 133 800 $. Donc, automatiquement, c'est un appel d'offres qui se fait, un appel d'offres public sur le service électronique d'appels d'offres, le SEAO, donc par grandeur du Québec, donc tout le monde peut appliquer. Et entre les sommes de 25 000 jusqu'à 133 800 $, qui est le niveau 5 2024, je dirais qu'on va faire des... Souvent, on va faire des demandes de prix. Donc, on va faire des demandes de prix à des firmes, que ce soit pour des études, comme on le voyait ce soir, une étude de carité de l'environnement. Donc, on fait des demandes de prix et on en allait justement en fonction des demandes de prix reçues. Donc, comme ce soir, c'est le moment dans cet appel d'offres-là, c'est le groupe Géos. qui l'a remporté. Mais on a la... On a des procédures à l'intérieur de notre comité de gestion actuelle qui nous permettent d'y aller degré à gré sur invitation, degré à gré sur votation, degré à gré, des fois direct, parce qu'il y a des raisons de le faire direct dans le cas d'une spécialisation. C'est-à-dire, pour exemple, des fois, l'usine de fédération, les pompes banales. Oui, c'est la même compagnie que les pompes, on a déjà, sortent en place. C'est plus simple d'avoir d'autres qui viennent installer les prochaines qui sont déjà... Donc, ça va aller de cette façon-là. Oui. Je l'ajoute aussi, annuellement, on doit produire, je veux dire, c'est la vie, c'est vraiment M. Chignan, c'est M. Chignan qui fait, un rapport qui est envoyé au gouvernement dans lequel on a dit chacun des contrats qui a été employés. Et on doit faciliter, justement, qu'il y ait une rotation parmi les fournisseurs, si demain, il y avait un blanc à recevoir, bien entendu, mais c'est vrai. Et c'est pareil. C'est la même chose pour les travaux, je vous le mettais. Oui, dépendamment de l'envisage des contrats, il va arriver dans certains contrats vraiment des gros types de contrats que c'est des appels d'offres à ce qu'on appelle une évaluation qualitative et quantitative en même temps. Donc, les firmes doivent nous envoyer des rapports en fonction du devis qu'on envoie du service professionnel. Il y a une évaluation qui est faite. Les fournisseurs des services obtiennent une note de plus haut de 60 %. Bien là, il y a l'ouverture des enveloppes financières et là, il y a une formule actuarielle qui ne provient pas de la Bible, qui provient de la loi, qui est effectuée et en fonction du montage versus le pointage, ça va donner un point et on doit y aller avec l'occupation solutionnelle conforme à ce mois-là. Comme il est arrivé pour l'attel, il y avait un nombre présent, on est resté dans les cinq solutionnelles. C'est sûr que c'est l'exemple qu'on ouvrait. Lors du dernier conseil de ville, le 12 février dernier, la ville de Donacana a reçu un citoyen qui demandait une autre question sur les surplus non affectés au budget. Bonsoir, je pense que je ne suis pas effectivement que je meurais non, ou si c'est correct, mon nom c'est le salubert. Bienvenue à ceux qui nous reviennent. Je vais vous parler de surplus, mais je vous promets que c'est la dernière fois que je n'en parle plus. C'est un exemple. La semaine dernière, j'ai passé un règlement pour 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 devancer des sommes dans les règlements à venir. C'est clair de quoi je parle? Il est de combien le surplus de la ville? Dans les chiffres, je dirais 900,000, 900,000. Je dirais en date d'aujourd'hui, on parle à peu près de ça, entre 1 million, 1,5 million au total. Et vous voulez voir combien? dans la résolution, on va vous parler, vous citez l'article 544 de la loi sur les cités et villes. Et dans cet article-là, c'est bien clair, c'est que c'est remboursé, ce que vous dites, le 5% qui est avancé à même les fonds de la ville est remboursé en tout ou en partie. C'est bien écrit. Ça veut dire que si je comprends bien, parce qu'il y en a pour 600,000 à la dernière résolution, si je comprends bien, il y a une partie de ces 600,000 qui est en risque. Parce que sur le règlement, l'article 544.1 dit que c'est remboursé en tout ou en partie. Je ne sais pas si le maître le gignac peut préciser la portée de cet article-là de la loi, mais quand on le lit littéralement, c'est ça qu'il dit. Est-ce que j'ai raison de prétendre que vous avez passé une résolution qui mettait à risque la cagnotte de la ville? En fait, je vais vous répondre de la façon la plus simple possible. Les projets sur lesquels on a impliqué la résolution le mois dernier qu'on a décrit projet par projet. Ce sont, dans la grande majorité, des projets qui sont financés en même une aide financière avec laquelle on a déjà une préautorisation de la base du gouvernement. Donc, il y a des projets là-dedans et en poste de l'aide financière, on ne va pas de l'avant. Nos projets, lorsqu'ils sont conditionnels à l'obtention de l'aide financière, mais il faut toujours attendre. Il y a une préautorisation et une autorisation et après ça, il y a une entente qu'on signe. Après la signature, là, il peut y avoir des versements qui sont faits. Déparément si ça vient du palier gouvernemental provincial ou fédéral. Malgré qu'il y a des données qui ont changé au niveau provincial récemment. Mais, donc, le but, comme j'ai tenté de l'expliquer la dernière fois, c'était en mesure de pouvoir payer les services professionnels actuellement pour que, lorsque l'entente soit signée, on est les premiers qu'on se fait un prêt nous-autres-mêmes et qu'on s'en bourse nous-autres-mêmes que les sous nous arrivent. Mais, vous pouvez juste en répondre par oui ou par non. Absolument. C'est, est-ce que, je ne dis pas que, je veux juste comprendre, je suis le citoyen, on dirait, je veux juste comprendre, est-ce que j'ai raison de prétendre que on a mis à risque les surplus que je vous réponds, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est une opinion personnelle. on taxe, on taxe ce pourquoi on veut, on veut faire des travaux ou donner des services. Et, l'objectif n'est pas de faire de surplus. Donc, quand je dis, quand on fait un surplus, c'est un surplus qui appartient à ceux qui ont payé des taxes, je dirais, l'année où ils ont payé. là, M. le directeur général dit, on va avoir une bonne année sur la neve. Il y a des chances que ça contribue à augmenter le surplus. Mais l'année prochaine, si on suit la philosophie du conseil des deux dernières années, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, quand on suit la façon de faire du conseil, c'est que l'année prochaine, on va continuer, on va partir du montant qu'on avait prévu cette année même, ça ne l'a pas dépensé pour budgeter le montant de l'année suivante. Le déneigement et tout le reste. Donc, à chaque année, on taxe plus que nos besoins parce qu'on fait un surplus. Donc... N'importe qui dans son budget personnel doit avoir de côté un certain montant tout à coup qui n'arrive pas à tout ce soir. L'emprunt qu'on se fait à nous-mêmes, ce n'est que temporaire. Ça ne prendra pas des mois avant qu'on soit remboursé, des années avant qu'on soit remboursé et qu'on puisse le remettre dans le surplus. Mais ça nous prend le surplus et c'est tout à fait rationnel. Je vais compléter quand même. C'est qu'une ville, comme vous le savez, n'a pas le droit de faire de la déficit. Vous savez ça. C'est légitime comme ça. Donc, quand on fait notre budget, il n'est pas vrai qu'on fait un budget avec un surplus. On fait un budget, vous l'avez vu, on l'a présenté en détail, 48 diaposités qui expliquent qu'on arrive à la fin de l'année avec une année équilibrée. Évidemment, il arrive toutes sortes de circonstances. On explique la raison pour laquelle l'année 2023 nous permet d'aller chercher un surplus. C'est de faire en sorte que dans l'année, on a vendu un terrain qui n'était pas prévu et on a reçu un permis de construction sans nommer Microsoft d'offres qu'on ne s'attendait pas de cette somme-là. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas budgétées. On a eu, je vais terminer, on a eu une grande économie qu'on ne s'attendait pas en novembre 2022 lorsqu'on a préparé le budget 2023 pour les assurances générales. Donc, on est parti en recherche, en appel d'offres. Finalement, on a eu des gros gains de 180 000. Donc, les trois pourcentage que je vais vous nommer à part des questions de santé de certains employés permanents qui n'ont pas été au travail pendant une bonne partie de l'année qui nous ont permis de récupérer des sommes d'argent. Mais ce n'est pas le but. On est mieux que nos employés soient sur le terrain, travaillent pour nous soyons, mais ils arrivent dans la vie. Des situations où des employés sont pas en mesure de donner leurs prestations de travail, qu'on n'est pas en mesure de les remplacer dans certaines circonstances et est arrivé la fin de l'année que oui, en 2023. Ça a été une année où on a dégagé un surplus. Donc, la réponse à la question de départ, est-ce que la décision qui a été prise à la résolution du dernier mois 2024-01-09? Non, ce n'est pas à risque. Je vais en répéter. 144.1 d'interprétation que vous avez fait est mauvaise. Il n'y a rien d'à risque là-dedans. La réalité des choses qu'on fait avec le règlement d'emprunt, c'est qu'on adopte un règlement d'emprunt, la Ville qui l'adopte peut dépenser entre 5 à 6 % de ce montant d'emprunt-là avant qu'il soit approuvé, qu'il rentre, en fait, avant qu'il soit entré en vigueur. Pour entrer en vigueur, il doit être soumis au ministère des Affaires municipales qui va avoir sous l'approbation. Après ce moment-là, il va rentrer en vigueur. Ce qui a permis 544.1, c'est qu'on peut dépenser des sommes avant que ce règlement soit en vigueur. Une fois que le montant est dépensé, dès que le règlement d'emprunt est adopté, la Ville peut reprendre les montants à même l'emprunt et les ramener de son fond. Dans le fond, ce que la Ville fait, c'est juste affecter le montant le temps que le règlement d'emprunt entre en vigueur. Une fois que le règlement d'emprunt est en vigueur, on désaffecte le montant. Donc, le montant qui est toujours au supplu, il n'a pas bougé, il n'est pas à risque, il ne s'est pas sauvé nulle part. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il est affecté et il est désaffecté une fois que le règlement est en vigueur. C'est pourquoi le 544.1 parle de toute partie des sommes engagées? Parce que l'article parle spécifiquement du fonds général. Alors que des municipalités, ce n'est pas notre cas, qui ont des fonds de roulement ou d'autres montants ailleurs. Donc, ça pourrait renflouer d'autres dépenses. Dans ce cas-là, on parle du fonds général, ça pourrait être en partie le fonds général et en partie un fonds de roulement si la Ville a un règlement qui permet de envoyer un fonds de roulement, ce qui n'est pas notre cas. Donc, le surplus ici, c'est un peu office, oui, de surplus, mais c'est aussi office de fonds de roulement. Et c'est pour ça un peu qu'il est utilisé de cette façon-là. Est-ce que la Ville devrait se doter un fonds de roulement? Peut-être que ce sera à analyser, mais pour l'instant, il n'a pas. Donc, c'est le surplus qui fait office de fonds de roulement. Donc, c'est une affectation le temps que le règlement entre en vigueur. Une fois que le règlement est en vigueur, le passe du surplus affecté au surplus non affecté, le montant-là n'a même pas été d'intensif, on ne se voit ou il ne va pas disparler. Donc, est-ce que le montant est à risque? La réponse n'est pas du tout. C'est logique comptable le temps que le règlement est en train de consul et que c'est un règlement. Absolument. Je ne vais pas étirer probablement que la dernière va approcher mais je ne vais pas étirer la rencontre. Pourquoi? Pourquoi cette opération-là ne s'est pas faite à l'intérieur du budget? Parce que c'est une opération budgétaire qui touche le budget? Est-ce qu'il y en a sont plus? En fait, pour être en mesure de pouvoir le faire, il faut que le budget, entre autres, ce sont tous des projets qui sont tirés du programme clientel de l'immobilisation. Donc, il faut que le programme clientel de l'immobilisation soit adopté pour que par la suite, on puisse commencer à prendre des actions pour les réaliser, les financer. Donc, ça en a fait partie. Donc, tous les projets, les quatre projets, tarifs football sur la gare synthétique, projet de resurfacage de la rue Guimet, réfection de la rue de Lille, réfection des rues de terrain, matagés, bois vins et construction du bassin de détention. Ce sont tous des projets à venir, à réaliser. Donc, c'était la première étape. On essayait de plus rapide entre l'adoption qui est le 18 décembre et cette résolution-là qui est venue le sujet en lien de mémoire. Donc, il y a eu un mois. à réaliser si on n'a pas été financièrement. Absolument. OK. Vous apportez votre argumentaire sur ça. Sans doute que vous avez raison. Je ne peux pas moi seul avoir raison. Je ne suis pas assez prétentieux. Mais pourquoi vous m'avez parlé du surplus? Pourquoi ça vient me chercher aussi? J'en ai parlé de la banque alimentaire. Vous en avez parlé des gens qui ont recours à la banque alimentaire. On est allé juste il n'y a pas tellement longtemps. Mercredi, il y avait pas le moins de 90 personnes qui sont venues lors ce qu'on appelle la distribution. Ils sont venus à la banque alimentaire pour venir chercher de la nourriture. Aujourd'hui, c'est après-midi parce que tous les noms après-midi je travaille aussi à la banque alimentaire et je ne finissais pas de rentrer le réfrigérateur qui est disponible toute la journée. J'ajoutais et satisfaisais. J'ajoutais et satisfaisais. Bon, ce n'est pas mes étendants qui sont tellement intéressants qu'on n'en discute pas parce qu'on a des séances à qui que l'eau soit avant ou après. Normalement après. Ça peut être l'eau qu'on va en discuter mais on n'en discute pas nécessairement publiquement. Ça va discuter normalement. Ça va discuter, oui. Oui. OK. Parce que M. le maître Gignac pourrait me dire là où selon la loi sur les cités et villes, là où vont penser les procès-verbaux des rencontres. Ça s'appelle le journal des délibérations. C'est le nom officiel. Très génial. Je suis encore le même nom. Dans la loi, j'ai vu ça dans la loi des cités et villes que ça s'appelle le journal des délibérations. C'est le nom qu'on délibate. En tout cas. Je ne peux pas vous la dire vraiment. On trouve en nombre comme tout cas. pas ce qu'on délibérations. Je ne sais pas ce qu'on m'en fait là. Vous voulez dire quoi sur le journal des délibérations? L'apprendre c'est quoi qu'il faut mettre dans un passé de page. C'est un autre. Non, c'est juste que... Si ça vous déplique qu'il intervient une petite autre affaire, mais ce que je veux dire c'est que le conseil délibère. Le conseil délibère. C'est ça. C'est quoi des délibérations? C'est des décisions du conseil délibérations. Parce que nos débats on les fait en comité clinique. Les comités cliniques ce n'est pas obligatoire par la loi mais nous on en fait un à chaque qu'on nous dit et donc il n'y a pas un procès verbal qui ressort de ça. Donc quand on arrive ici nos séances conseils comme vous voyez on ne fait qu'à trouver parce qu'on a délibéré avant. Il n'y a jamais de débat ici. c'est comme ça que ça fonctionne et oui quand il y a des débats ça peut être plus intéressant mais il n'y en a pas juste de décider en fait que nous ce n'est pas forcément un procès verbal d'emploi comprendu mais il n'y a pas plus. C'est sûr c'est pas les grandes qui n'ont pas aussi officiel que peut-être qu'ils débattent publiquement mais ce n'est pas le cas dans les plus petits. Et si je peux vous permettre M. Jimper j'imagine moi j'étais pas naturellement j'imagine que c'est des observations que vous vous avez mis en disant qu'il y avait des traverses en prenant des traverses qui est à l'année donc c'est quoi une demande officielle que vous avez faite si vous avez fait une demande officielle il y aurait eu discussion comme Mme le dit en comité plénier et ensuite on vous avait donné une réponse si ça avait été une demande officielle moi c'est pas important mais c'était des observations bon je m'adresse à vous pour dire que je n'y apprécie pas on vient nous dire qu'on tourne en rond quand je vous parle je m'adresse à vous que je m'adresse à vous pour dire